Merci de me recevoir pour vous mettre à côté de chez Méditerranéen Méditerranéen. C'est un peu difficile de s'exprimer parce qu'il y a un vacarme tel que... Sincèrement, depuis que je suis arrivé ici tout à l'heure, j'ai eu plein de souvenirs que j'ai revécu. Vous savez que cette foire a été utilisée en 1983 pour les Jeux Méditerranéens, et on l'avait partagée en trois salles. Il y a eu du judo ici, il y a eu de la boxe ici, il y a eu de la lutte ici. Et c'est pour vous dire que cette tradition, l'organisation de manifestations sportives est une tradition. Dès l'indépendance, déjà dans les années 60, le Maroc avait organisé les Jeux Panarab. On a tendance à l'oublier, c'était en 1963. La majeure partie des organisateurs nous ont hélas quittés. Et puis par la suite, on a eu une petite trêve dix ans jusqu'en 1983. Et en 1983, on a organisé les Jeux Méditerranéens qui étaient pour eux une sorte de Jeux Olympiques. C'était tellement grandiose qu'à aujourd'hui, cette édition-là est restée, classée la meilleure de toutes les éditions. C'est pour vous dire tout l'effort que le Maroc a fait. Puis par la suite, on a eu la Coupe d'Afrique, on a eu les Jeux Panarab en 1985 aussi. Et puis arrivent les Jeux africains de 2019. Nous avons reçu les 54 pays d'Afrique. C'était la première fois où les Jeux réunissaient tous les pays d'Afrique. C'est-à-dire tous les pays mondes de l'Union africaine étaient présents. Quelque chose comme 5000 équipes sportives. C'est pour vous dire que, en fait, c'est quelque chose qui est en train de se construire. Parallèlement à ça, le Maroc, dès les années 90, a déposé sa première candidature. Mais l'idée de Coupe du Monde remonte aux années 70. Et la première personne qui en avait parlé, c'est... C'est quoi ? Qui était président du loi, en fait, s'il y avait une medalie dans la salle. Et qui, lors d'une assemblée générale de la Fédération Réal-Marocaine de football, avait soufflé cette idée. Bien évidemment, beaucoup de gens s'étaient moqués de lui. En disant, c'est pas possible, le Maroc, la Coupe du Monde, etc. Et bien, cette idée a été reprise dans les années 90 avec Abitèf Simbali Bajma, qui était ministre de la Jeunesse et des Sports. Et le Maroc a présenté six candidatures avant d'avoir cette Coupe du Monde. C'est pour vous dire toute la persévérance, toute la détermination de ce rayon pour recevoir cet événement. Mais pourquoi il reçoit un événement ? Il ne le reçoit pas parce que c'est une festivité. Il le reçoit comme un accélérateur de développement. Ça a toujours été conçu comme ça. Moi, j'ai eu la chance de faire partie des deux premières candidatures. Et donc, les dossiers avaient été échafaudés de manière à pousser le Maroc à avoir une deadline pour son développement. Le développement des infrastructures, bien évidemment. Le développement au plan du management, etc. Mais quand on parle de soft power, en fait, c'est beau comme expression. Tout à l'heure, Olivier disait « puissance douce », mais en fait, il ne s'agit pas de puissance douce. Pour avoir du soft power, il faut avoir de la force. Et la force du Maroc, c'est d'avoir son histoire, vous l'avez évoqué, nous sommes le plus ancien pays du monde. Il faut en être fier. Le seul pays qui a connu une continuité et géographique et politique quasiment depuis des siècles et des siècles. Nous avons une géographie qui est particulière. Nous sommes le seul pays au monde à avoir deux façades, l'une sur la Méditerranée et l'autre sur l'Atlantique. Nous sommes à une encablure de l'Europe. Mais nous avons une racine en Afrique, bien évidemment, et un lien étroit avec l'Orient. Donc, si vous voulez, c'est tout ça qui fait la force du Maroc. Alors, à côté bien évidemment de la vision hawaïa, de la détermination des Marocains même, et sans oublier de la dynamique des cadres marocains. Aujourd'hui, nous sommes fiers de voir, par exemple, que la quasi-totalité des autoroutes et des routes qui sont en construction marocains, ce sont des entreprises marocaines qui le font. Plus besoin d'importer de savoir-faire. Le port de Berla, qui va être une des plus grandes infrastructures mondiales pour les transports maritimes et pour décloisonner toute une partie de l'Afrique, c'est des entreprises marocaines qui y travaillent. Donc, si vous voulez, nous voulions de la soft power, mais en fait, nous n'avions pas de power. Aujourd'hui, et de plus en plus, et sur les années à venir, nous allons avoir beaucoup de force. Beaucoup de force économique, beaucoup de détermination, et surtout une organisation. Une organisation pour avoir justement pouvoir exercer cette soft power que nous voulons au-delà de 2030. Toute la problématique, et vous l'avez évoquée, c'est que ce que nous constatons aujourd'hui, et j'espère que le gap va se combler, c'est qu'il y a un déphasage entre toute cette force que nous sommes en train d'installer et la mentalité même du marocain. Et nous avons l'impression qu'une partie de la population ne se sent pas concernée. Alors que véritablement, c'est sûr que les plus grandes retombées vont aller vers cette catégorie-là. Vous savez, les gens qui sont riches aujourd'hui, ils le seront après 2030, et c'est fini. Mais les gens qui sont dans la difficulté aujourd'hui, c'est ceux-là qui sont visés par un tel projet. Et donc, il faut qu'ils participent, il faut qu'ils participent, bien évidemment comme force de travail, comme puissance intellectuelle, etc. Mais également comme citoyens. Les valeurs de citoyenneté, dans certains cas, nous font défaut, et c'est dommage. Mais j'espère que ce genre de forum, toutes les personnes qui commencent à s'exprimer, je suis un de ceux-là qui essayent aussi de faire passer le message, que ça arrive, notamment au niveau des médias, que les médias y travaillent, que les médias officiels y travaillent, que l'école y travaille, et que chacun de nous, notamment la société civile, y travaille d'arrache-pied pour que, en 2030, on ait un autre monde. Fort, puissant, mais surtout avec une puissance douce, qui soit pérenne pour aider au moins de ces siècles à vivre. Je pense que les marques...